Des fois à l'automne, en tout cas c'est comme ça chez nous, on ne fait pas tous les travaux qu'on voudrait faire, qu'on a planifié et l'hiver arrive un peu vite et on se fait prendre. C'est souvent le cas qui arrive pour les semis de gazon. On a fait des travaux sur le terrain, on a excavé peut-être même une nouvelle construction puisque vous n'avez pas eu le état de semer ou de tourber. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez toujours faire un semi qu'on dit en dormance pour le gazon. Qu'est-ce que c'est un semi en dormance? C'est un semi de pelouse qui va passer l'hiver au stade dormant, donc sous forme de graines. Ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre la semence tard à l'automne, elle va passer l'hiver et au printemps, très très tôt, quand la chaleur va arriver et l'humidité, ça va commencer à pousser et ce dès la fin du mois d'avril, début du mois de mai que vous allez voir, c'est la verdure qui fait du bien. Il faut avoir quelques conditions quand même pour réussir des semis en dormance. Premièrement, il faut que la température du sol soit sous les 10 degrés celsius depuis au moins 3 à 5 jours. Il faut que la température de l'air ambiant soit également autour de 0 degrés celsius, tout aussi depuis 3 à 5 jours et finalement il faut le faire avant que le sol ne soit complètement gelé. Ce que ça va faire, c'est que la graine à gazon que vous allez mettre au sol va rester à l'état de semence pendant tout l'hiver et très tôt au printemps quand la chaleur va augmenter, quand l'humidité va apparaître, bien là, ça va faire un semis qui va sortir très très tôt au printemps. C'est ce qu'on a fait ici chez moi, le premier automne qu'on était ici. Alors au printemps, c'est comme un miracle, vous voyez ça pousser et yé, ça commence à verdir. Comment on fait un semis endormant? C'est très simple. Premièrement, c'est exactement les mêmes semences à gazon que vous utilisez pour semer pendant l'été. Alors ne cherchez pas en jardinerie une semence pour les semis endormants. C'est n'importe quelle semence que vous achetez. Ce que vous regardez, c'est toujours la même chose, soit pour le soleil, soit pour la mi-ombre ou l'ombre. Ça, c'est vraiment très important de choisir la bonne semence pour le bon emplacement. Au niveau du gazon, alors c'est des étapes habituelles. Je vais vous montrer. Moi ici, on est près du terrain de jeu des enfants qu'on a fait cette année. Alors, il y a eu beaucoup, là, si vous regardez, il y a eu beaucoup de gazon qui a été abîmé. Ce qu'on va faire, on va racler, on va mettre du compost, on va mettre la semence à gazon par dessus. Ce que ça va faire, c'est que la semence va s'enfouir légèrement sans commencer la germination. Ça, c'est important parce que si vous faites votre semis trop tôt et que les températures oscillent encore autour de 10-15 degrés, ça peut commencer la germination. Et là, au lieu d'avoir une semence à l'état de dormance à l'hiver, vous allez voir un plantule. Et là, à ce moment-là, il ne passera pas l'hiver. Et si vous le faites trop tard, déjà au mois de décembre peut-être, ce qui peut arriver, c'est que la semence ne pourra pas s'enfouir dans le sol. Elle va être lessivée avec les pluies hivernales ou la fonte des neiges. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, si vous avez une pente, ce n'est pas une bonne idée. Le semis en dormance, vous êtes mieux de tourber à ce moment-là parce que la semence va vraiment s'en aller dans le bas de la pente, dans le bas de la pente avec l'érosion. Je vous montre. Alors, le compost, c'est toujours, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, et la terre pour la pelouse au niveau des semis, particulièrement à l'automne, le compost, parce que ce que ça va faire, c'est que ça ne créera pas de couches entre les sols. Alors, la semence va vraiment pénétrer gentiment dans le compost et être prête à germer au printemps. Alors, j'y vais. Les étapes habituelles, compost, graines, on enfouit légèrement et contrairement à un semis que vous faites à l'été, vous n'avez même pas besoin d'arroser. Vous laissez ça comme ça et la nature s'en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada